Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Aquababe qui a fait hier des révélations chocs sur Maeva. En effet, le blogueur a partagé le témoignage d'une jeune femme qui affirme avoir été renversée en voiture par la candidate des Marseillais. Apparemment, c'est après une soirée bien arrosée avec un footballeur de l'équipe de France que tout cela se serait passé. Regardez. Déjà, premièrement, Maeva Guénam était dans une tourmente par rapport à une de mes abonnés qui est venue se plaindre du fait que Maeva Guénam l'aurait agressée, etc. Cette histoire, personne n'en a parlé, ça avait fait un effet... il n'y a pas d'autre mot, ça avait fait un effet... un soufflé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas voulu mettre Maeva dans la sauce parce qu'il y avait des preuves, il y avait plein de trucs, des pots de plainte, tout ça. Sauf que là, il y a récidive. Pas par rapport à la violence, pas par rapport à un autre truc. Écoutez-moi bien. Elle était en soirée avec Benjamin Mendy, au calme, tout ça, trop cool, ça se passe, c'est trop bien. Elle est en soirée, elle a sa table, tout ça, tout va bien. Sauf que Maeva Guénam en sortie de soirée, alcoolisée, elle a foncé sur quelqu'un. Je suis rentrée chez moi vers 5h du matin, le 28 juillet, à la place du marché de Cannes, et j'ai croisé Maeva. Et du coup, je me suis dit, je vais aller lui demander une photo. Et du coup, je me suis approchée vers elle. Sauf qu'elle n'était pas toute seule, elle était avec son équipe, avec plusieurs personnes. Il y avait des mecs et aussi une meuf qui était avec elle. Et du coup, j'ai sorti mon téléphone, je voulais prendre une photo. Et quand ils ont vu en fait que j'avais mon téléphone dans la main, Maeva m'a crié, arrête de snapper toi. Et il y avait une femme blonde aux oeufs verts qui m'a vue et qui a dit, c'est qui elle ? Et elle s'est avancée vers moi, elle m'a pris par les cheveux. Je lui ai donné tout de suite mon téléphone pour qu'elle fasse ce qu'elle voulait et qu'elle me mette tranquille. Ils savent qu'ils l'ont pris, ils l'ont explosé par terre. Ensuite, je me suis fait tabasser par un mec qu'apparemment Maeva, elle connaît. Je ne sais encore toujours pas qui c'est qui. Il m'a pris à coups de coups de poing partout. Du coup, je me suis retrouvée à devoir aller aux urgences. La police est arrivée peu de temps après, ils ont interpellé les personnes. Mais le mec qui m'a mis des coups de poing, ils l'ont caché quelque part, je crois, dans un coffre. Il a pris un de mes témoins. Et du coup... Sous-titrage Société Radio-Canada De très graves accusations sont donc portées, mais pourtant, aucune image impliquant Maeva ont été diffusées. Alors qu'en est-il vraiment ? La Marseillaise a rapidement pris la parole pour rétablir la vérité et elle est choquée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mes amours, je vous jure, vous faites trop, trop rire. Vous savez pourquoi ? Genre, vous croyez trop, vous connaissez ma vie, vous faites des articles alors que les articles sont complètement faux. Déjà, je vous explique. Si j'ai envie de vous raconter quelque chose, je vous le raconte. Il y a des trucs de ma vie, genre que je n'ai pas trop envie de raconter, parce que je trouve que ce n'est pas trop intéressant et que ça ne sert à rien et que j'ai le droit d'avoir une intimité. Mais vous, vous voulez trop tout savoir et tout ce que vous savez, tout ce que vous avez sorti sur les réseaux sociaux, sur la vie de ma mère, c'est complètement faux. Non mais les amis, vous êtes complètement fous. Mais vraiment, vous m'inventez trop de vies. Alors entre les gens qui s'inventent des vies et les gens qui même vendent des vies, c'est très grave. Vous avez dit que j'ai renversé moi quelqu'un en boîte de nuit hier soir en fort temps. Alors déjà, je vais vous expliquer. Je ne conduis jamais bourré, déjà. Et hier, vous regardez ma story, je ne conduisais pas ni en allant en boîte de nuit, ni en sortant de la boîte de nuit. Je ne conduis jamais le soir. Je déteste conduire le soir. Et apparemment, j'aurais renversé quelqu'un. Ah ouais. Déjà, si elle aurait renversé quelqu'un, je serais au commissariat. Je serais peut-être en garde à vue ou peut-être en prison. Et hier soir, vous avez regardé mes stories, je ne conduisais pas, je ne conduis jamais la nuit. Donc arrêtez de m'inventer des vies. Merci, c'est très gentil. Les gars, mais la vérité, on n'a pas vécu la même soirée. Mais hier déjà, à 5h du matin, j'étais en train de dormir à l'hôtel. Les électriques, elles ne me répondaient pas. Vraiment, en plus, je ne répondais plus. Moi, je la f*** en pièce, elles ne me répondaient pas. Mais vous êtes vraiment des malades mentaux. Alors, la seule chose qui s'est passée hier soir, parce que je vais tout vous dire, c'est que j'étais au casino hier soir, après ma soirée. Il y a une meuf, elle m'a demandé une photo. J'ai dit oui. Après le Médusa à 2h du matin. Et après, la meuf, le mec du casino, il lui a enlevé son téléphone. Il lui a dit non, pas le droit de faire des photos dans le casino. Donc du coup, je me dis, je suis désolée, je ne vais pas faire de photos avec toi. Et là, elle m'a dit, tu fais la star, je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas voulu la calculer. J'ai retourné le talon et je suis partie. Je suis rentrée carrément à l'hôtel. Je fais encore du blackjack et je suis rentrée à l'hôtel. Mais la vérité, vous êtes des fous. Hier, je ne conduis jamais bourrée. Jamais de ma vie, je me conduirais bourrée. Surtout avec ma nouvelle voiture. Et hier, vous avez vu mes snaps. Regardez ma story. Elle ne s'est pas effacée. J'ai fait des snaps en train de chanter. Ce n'est pas du tout moi qui conduis. Non, mais en plus, regardez. Non, mais vraiment. Elle m'a envoyé des messages. Attends, tu peux me remettre. Et c'est lui qui conduisait hier soir. Hein ? Oui, c'est moi qui conduisais. Mais là, tu n'as pas fait des photos ? J'ai dû faire des photos en marchant sur la croisette. Mais voilà, elle m'écrivait, ma copine. Et je ne lui répondais pas parce que je suis en train de dormir. Je suis rentrée. Elle va aller sans plan. Vraiment. Je l'ai laissé au casino, je suis rentrée. Mais vraiment, vous êtes des malades. Vraiment de m'inventer des vies. De chercher du buzz comme ça. De dire que je tape des gens. Vous m'avez pris pour qui ? Je suis restée tranquille. C'est fou, c'est ouf de vouloir du buzz à tout prix comme ça. En fait, les gens qui cherchent du buzz comme ça, je ne les comprends pas. Mais à quelle heure vous vous inventez des histoires fantastiques comme ça ? Tout ça pour être dans la lumière, pour avoir du buzz. Mais laissez-moi vivre ma vie tranquille. Arrêtez de m'inventer des vies. Alors, entre les gens qui s'inventent des vies et mon petit bébé. Et les gens qui m'inventent des vies. Moi, ce n'est plus possible. C'est trop dur, on n'a pas vécu la même soirée. Allô, on a mis quelqu'un dans un coffre ? Non, mais tous les jours même. Vous êtes des ouf. Vraiment, arrêtez avec votre buzz. Vraiment, parce que c'est dangereux d'être comme ça.